OBD de trouble code description technique contribution, équilibre du cylindrin qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDI, bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, le code de panneau BD2P0263 est décrit comme un apport, équilibre numéro 1 du cylindre, Essentiellement, ce code indique que le cylindre numéro 1 dans l'ordre de tir rencontre un problème lié au carburant, il s'agit également d'un code générique, ce qui signifie qu'il est commun à tous les fabricants, la référence est la même, cependant, le fabricant d'un modèle spécifique peut avoir rencontré une pièce défectueuse ou une erreur d'installation, accédez toujours au bulletin de service technique, BST, en ligne pour votre année spécifique et faites votre véhicule, recherchez les TSB associés et la procédure de réparation recommandée par l'usine, Le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, surveille la puissance de sortie de chaque cylindre en comparant l'accélération ou l'augmentation de la vitesse du vilebrequin pendant la course de puissance de chaque cylindre, lorsqu'un ou plusieurs cylindres fournissent moins de puissance que le reste des cylindres, Le code d'erreur P0263 est défini, alors que le PCM effectue ce test pour déterminer si un injecteur de carburant fonctionne correctement, un technicien automobile peut effectuer un test similaire pour localiser les problèmes internes du moteur, En tirant une bougie à la fois pendant que le moteur tourne, il note la baisse de régime sur chaque cylindre, tous les cylindres doivent être à moins de 5% les uns des autres, Tout cylindre présentant une baisse moindre du régime doit être réparé, les deux tests sont similaires en ce qu'ils comparent tous les deux le régime du vilebrequin, Il s'agit d'un problème qui doit être résolu le plus tôt possible pour éviter tout dommage éventuel, Diagramme en coupe d'un injecteur de carburant automobile typique, fourni par Wikipédiane Prolifique, Symptômes Les symptômes affichés pour un code P0263 peuvent inclure, vérifier le voyant du moteur allumé et le code P0263 définit puissance et accélération réduite ralenti irrégulier La baisse de l'économie de carburant cause c'est mon expérience que ce code se réfère à moins de puissance produite dans le cylindre numéro 1, Un problème électrique définirait un code pour une situation haute ou basse tension pour cet injecteur, Un manque de carburant dans le cylindre numéro 1 est la cause la plus probable, L'injecteur peut avoir complètement échoué ou il ruisselle une petite quantité de carburant plutôt que le jet conique normal, Cela serait dû à la saleté ou à la contamination du filtre d'entrée sur l'injecteur, Connecteur électrique défectueux possible sur l'injecteur de carburant en raison de la corrosion des bornes ou des broches repoussées Injecteur de carburant sale ou obstruer des faillances de l'injecteur de carburant Procédure de diagnostic et de réparation Inspectez le connecteur électrique sur l'injecteur de carburant, Regardez le côté du harnais pour la corrosion ou les broches repoussées, Vérifiez l'injecteur pour les broches tordues, Corrigez tout défaut et ajoutez de la graisse diélectrique aux bornes du connecteur et réinstallez le connecteur Démarrez le moteur Utilisez un long tournevis avec la poignée de votre oreille et la lame de l'injecteur Et écoutez le bruit caractéristique de cliquetis Indiquant qu'il fonctionne, aucun bruit ne signifie qu'il ne reçoit pas de courant Ou que l'injecteur est en panne à l'aide d'une sonde à fil sur un voltmètre Sondez le fil d'alimentation rouge au niveau de l'injecteur Il doit indiquer la tension de la batterie Si aucune tension n'est présente, il y a une ouverture dans le câblage entre l'injecteur et le relais de la pompe à carburant Si la tension est présente et que l'injecteur fonctionne, il est probablement obstrué et doit être nettoyé Achetez un « kit de rinçage direct » de l'injecteur de carburant Dans un magasin de pièces automobiles Il se compose d'un bidon pressurisé de nettoyant pour injecteur et d'un raccord de tuyau sur la rampe de carburant Retirez le fusible de la pompe à carburant du fusible principal et de la boîte à relais sur le garde-boue Côté conducteur Démarrez le moteur et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que la pression de carburant soit épuisée Et calpincez la conduite de retour de carburant à l'aide d'une poignée d'étaux à nez d'aiguille Retirez la soupape de Schroeder de l'orifice de test de la pompe à carburant sur la rampe d'alimentation Installez le tuyau sur le port de test Enfilez le bidon de nettoyant d'injecteur sur le tuyau Et attendez quelques secondes que le nettoyeur pressurise la rampe d'injection Démarrez le moteur et laissez-le tourner sur le robot jusqu'à ce qu'il calait Retirez le tuyau du nettoyeur de l'orifice de test et réinstallez la valve du Schroeder Retirez les poignées de l'étau de la conduite de retour et installez le fusible de la pompe à carburant Supprimez le code de panne et réinitialisez le PCM à l'aide d'un lecteur de code commun Démarrez le moteur Si le ralenti brutal continue et que le code revient, remplacez l'injecteur de carburant Merci d'avoir regardé cette vidéo !